Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, 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 Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Il est vrai qu'en ce moment, je serai en principe à la maison, en train de certainement me recueillir, mais il y a un sentiment partagé, le devoir de servir, mais aussi certains impératifs qu'il faut finalement accomplir ou bien, si vous voulez, honorer. J'ai perdu ma sœur, ce qui vient juste après moi. Depuis samedi, il y a 23h quelque chose, 50, tout ça, suite à une maladie, puis après cette maladie rénale qui a compliqué, c'est arrivé à un stade terminal, si vous voulez, final, et qu'on n'a vraiment pas su, on a tout fait pour sauver la vie, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Alors, mais est-ce que ça pouvait vraiment m'empêcher de travailler? Je pense qu'elle aurait voulu que je continue à travailler, elle aurait voulu que je donne le meilleur de moi, et aujourd'hui, c'est assez difficile de parler d'elle comme si elle n'avait jamais existé, alors qu'on était si proches, mais vraiment, c'est quelqu'un de très cher pour moi qui est parti, et pour moi, la seule manière d'honorer sa mémoire, c'est de continuer le même combat, de continuer ce travail, de continuer à mener cette lutte jusqu'à la fin. Elle s'appelait Sandra Alima Bosembe, 33 ans, elle est partie, elle n'a pas laissé d'enfant, elle n'est pas mariée, elle est décédée à Kinshasa, à Ngaliema, elle n'a jamais été à l'Équateur, donc elle est née à Goma, un peu comme moi, donc voilà un peu ce qu'on peut retenir d'elle. Aujourd'hui, avec la famille, c'est vrai, après critique, critique, info, je vais aller à la morgue, parce que de toute façon, je suis censé tout faire, je vais aller à la morgue, être partout, en même temps, je veux dire, avec toute la famille, on va organiser pour vous donner le programme. Et donc, ceux-là qui seront à Kinshasa, qui vont partager cette douleur avec moi, eh bien, on sera, bien évidemment, on vous établira le programme. Merci vraiment à toutes les personnes qui ont, du moment où ils ont entendu, ils ont suivi ce message qui m'a vraiment bouleversé le week-end, il y a carrément un an, ils m'ont soutenu, ils m'ont appelé, ils m'ont promis assistance, il y a d'autres qui ont, en tout cas, vraiment beaucoup aidé, merci, ils n'ont pas voulu que je cite leur nom, mais je partage vraiment vos sentiments, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va donc, cette semaine, va être une semaine pour moi de deuil, mais en même temps, je vais continuer à travailler, exclusivement aujourd'hui, je ne serai pas face à face, parce qu'il faut que je sois à la morgue, cette émission, je la tourne à 7 heures, donc, elle est tournée à 7 heures pour être diffusée à midi, donc, pendant tout le temps, je serai avec la famille et tout le reste. Mesdames et messieurs, vous comprendrez que ma voix, je n'ai vraiment pas eu une forte voix aujourd'hui, mais j'essaie de faire de mon mieux pour vous donner la bonne information, parce que je me dis, si je reste à la maison, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, il y a beaucoup de fausses informations qui peuvent circuler en ce moment, et je ne permettrai pas à ce que cela arrive. Je dois vous dire, au-delà de tout ce que nous faisons, moi, pour moi, j'ai dépassé les niveaux de simplement informer. Non, pas du tout. Je ne me mets pas qu'à informer. J'essaie de protéger la population, à ne pas consommer les fausses informations et les fausses réunions. Surtout ça. Parce que la bataille que nous avons maintenant, c'est d'abord une bataille de la communication. Je vous ai dit, et je continue à vous dire, l'autre école n'a pas désarmée. L'autre école continue. Continue à formater des choses, à mentir, à concevoir des projets et même des idées inutiles qui vont finalement saper. Je vous avais dit, ils ont décidé. La toute petite image, la toute petite photo, la toute petite vidéo, ils vont la rouler, la tourner, ça veut dire, ils vont trouver l'erreur là où il faut trouver l'erreur, tout simplement parce qu'il faut salir un innocent. Et moi, je l'avais dit, je ne m'expliquerai point quand les gens vont faire des projets pour descendre un innocent. Ça, je ne le permettrai pas. Cet innocent, peu importe qui est, je le défendrai. Parce que, les valeurs disent aussi, soutenez les faibles. Parfois, ceux qui n'ont pas de moyens de se défendre, il faut le soutenir. Surtout l'innocent. L'innocent, il faut prendre en place, il faut prendre fait et cause de l'innocent. Et donc, vous avez vu la petite vidéo où le chef de l'État est en train de discuter avec ses amis, avec ses collègues, avec les autres citoyens, d'autres autorités de la place, vous les avez vu. Mais bon, les gens font un vrai problème comme si on ne trouvait pas qu'on est président, on ne peut plus s'amuser, les enfants ne peuvent plus t'appeler papa, ta femme ne peut plus t'appeler chérie. Donc, il faut que tout s'arrête en ce moment-là parce que tu es président de la rue et surtout quand les gens meurent à l'est du pays. Donc, il ne faudrait pas, il faut que le président ait la pile, il y a la pile, il y a la pile pile. Donc, les gens ont besoin des actions et pas forcément de l'apparence pour ne pas besoin. Je voudrais aussi, mesdames, mesdames et messieurs, l'information, c'est aussi le fait que, jusque-là, le gouvernement n'est toujours pas plus vivant. Alors, les questions, les gens se posent pourquoi le gouvernement n'a toujours plus vivant. La bonne information c'est que les tractations n'ont pas encore abouti. Il faudrait que les gens vous disent un peu de vérité. Il y a des gens qui veulent avoir tous les postes ou plus de postes. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, tout le monde, tout ce qui occupe aujourd'hui des bonnes fonctions, sinon on a la bonne position autour du chef ou à côté du chef ou même autour de M. Sama ou à côté de M. Sama et aussi ont leur candidat dans leur poche. Et donc, ça devient une guerre des candidats, les recommandés, les membres des partis, les députés. Tous ces gens à court veulent avoir des postes et personne ne veut pas comprendre l'urgence dans laquelle le pays se trouve, l'état dans lequel le pays se trouve. Et là, vous entendez un autre son de cloche qui dit non, mais tout dépend du président, que le président tape la main sur la table et qu'on en finisse. Mais je vous ai dit l'autre fois, chacun de nous a ses méthodes, a sa façon de concevoir les choses. Nous n'avons pas le même seuil de tolérance. On n'en a pas. Vous allez beau dire Kassavoubou, Mobutu, Kabila, Kabila, Félix, tous ces quatre présidents que nous avons rencontrés et même le cinquième que nous avons rencontrés, tous n'ont pas le même tempérament ou tous n'ont pas le même tempérament. Chacun d'entre eux a agi selon qu'il peut. Là où Mobutu vous peut dire ici c'est assez, je ne supporterai pas, peut-être Kassavou vous supportez. Là où Kassavou vous disiez non, non, ici c'est vraiment intolérable, Kabila l'est toléré. Là où Kabila disait que c'est intolérable, Félix les tolère. Ou là où Félix va dire que ce n'est pas possible, ici je n'en peux plus, le tolérat. Ça veut dire que chacun d'entre eux a un seuil naïe. Il faut aussi prendre la mesure dans ces conditions-là. Moutou l'homme peut-être dans la seuil naïe. Je crois que jusqu'au bout où je vous parle, le seuil de Félix qui n'est pas correcté franchi. Cela ne veut pas dire que le problème au Congo est filipé. Cela ne veut pas dire que le problème est d'autres qui est malade. Je ne veux pas dire ça. Et je ne veux pas dire non plus qu'il faudrait que les chefs de l'État a qui kaka kaka mané ou vannent à calmément juste qu'à ce qu'on leur livre. Non, non. Il fait vrai qu'on est dans une seule procédure. On est en urgence. Le pays a besoin de fonctionner. Le pays, comme vous le savez, ne fonctionne pas convenablement. Les institutions sont fragilisées. La lenteur, on ne peut pas se le permettre. Ça, ce sont les faits. Nous ne pouvons pas nous permettre une certaine lenteur parce que le pays en a besoin. Nous avons besoin d'un gouvernement. Si on avait une administration assise et forte, on pouvait se permettre de rétablir un gouvernement. On pouvait attendre peut-être une année, six mois, neuf mois, on pouvait. Mais comme le pays est en train de traverser une crise sociale, quand je dis une crise sociale, ce n'est pas une crise de guerre ou non, mais c'est une crise dans la mesure où les gens n'ont pas de moyens, le pouvoir d'achat est menacé, l'économie est déstabilisée, le travail est sécurisé. À l'est de l'arrivée, nous n'en parlons pas. Ça veut dire que nous sommes en train de traverser une situation très difficile. Il faut donc des mesures urgentes. Mais ces mesures urgentes viennent d'une coordination. Il faut que les gens s'entendent autour des valeurs, autour des idéaux, autour des principes. En disant, nous voulons d'un gouvernement. Je vous donne l'état de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu le même problème que nous. Pire même, la Côte d'Ivoire a connu un décès, un cas de décès. Mais les conditions, parce que les gens comparent souvent la Côte d'Ivoire, le cas de la Côte d'Ivoire et le cas de l'air décès. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas notre cas. En Côte d'Ivoire, ça veut dire renégociation ou redéfinition de l'action politique. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. En Côte d'Ivoire, c'est un président qui continue son mandat convenablement avec un premier ministre qui meurt ou un autre qui meurt. Et donc, la difficulté du président de la République ne se trouve pas au niveau de comment combiner les forces. Non, c'est qu'on a déjà une force en présence, on a une majorité qui n'est pas difficile à identifier, qui avait déjà été identifiée. Bon, on a même un premier ministre, on continue. Mais le cas chez nous, c'est difficile. Le cadre a été difficile d'un côté ministre. Lorsque le chef de l'État s'est rendu compte qu'il n'avait pas la majorité parlementaire et qu'il fallait qu'il ait cette majorité-là, tout a commencé à ce niveau-là. Il faut demander aux gens, il faut faire un appel patriotique. Et les gens ont finalement accepté de rejoindre le chef de l'État. Bah, tout on a accepté qu'on rejoigne le président de la République pour la limite présidentielle. Bah, tout on a, surtout ma députée, d'imaginer qu'Hollanda président, pas parce que le président a une belle vision, pas parce que le président a une bonne vision. Non. C'est très naïf de penser comme ça. Ils ont traversé tout simplement parce qu'ils savaient que le chef de l'État détenait encore une arme nucléaire. C'était l'arme fatale de la dissolution. Ils se disaient, si nous continuons, le chef de l'État n'aura pas une autre solution que celle de dissoudre. Et si on dissoudre l'Assemblée nationale, nous perdons. Parce que le premier perdant d'une dissolution de l'Assemblée nationale, c'est d'abord les députés. Ils sont le premier perdant. Pas le peuple, pas du tout, parce que le peuple ne profite pas quand ils sont là. Pas le président, parce que lui, il est dans un caractère pratiquement, il est, comme on dit, dans un bouquet constitutionnel qu'on ne pourra pas pénétrer dedans. Donc, le chef de l'État se retrouve dans une situation de protection. Il est protégé par la loi. Aucun acte ne peut, lui, le démètre. Mais par contre, par contre, l'Assemblée nationale peut être dénue. L'Assemblée nationale peut être dissoute. L'Assemblée nationale peut être révoquée. Le terme révoquée, en fait, c'est le terme, on va dire, c'est la galanterie grammaticale ou si vous voulez, de lexique qui veut qu'on dise qu'il y a une sorte de dissolution. Mais en réalité, ce n'est pas une dissolution, c'est la révocation. pour être galant, pour être poli, pour être assez bien, on dit, bon, on va dire, il s'agit d'une... il s'agit d'une décembre. On retrouve dans une posture comme ces députés-là, ils n'avaient qu'un seul choix. Le choix, c'était de faire quoi non, nous allons rallier le président de la République. Et donc, ils sont venus. Ceux qui sont venus avaient aussi... En fait, Badakine n'ava pressionté. Pour eux, ils étaient sauvés déjà. Ils étaient changés, on a la majorité parlementaire, on garde. Si le chef de l'État avait publié, avait nommé très rapidement à ce moment-là les premiers ministres et tout de suite un gouvernement, on serait peut-être en train de colmater les brèches la minute. On n'aurait peut-être pas beaucoup de problèmes. mais lorsque le chef de l'État a pris un peu de... On va comprendre qu'en plus d'être député, on peut demander le gouvernement. Ah, alors ils ont commencé. L'hanteur, on va permettre à ma député, on va réaliser qu'au-delà du fait qu'on a regagné nos sièges, nous pouvons demander plus. Ça veut dire demander des postes ministériels. Parce que le chef de l'État pouvait trouver une formule en ce moment-là en disant qu'en tout cas, le député veut rester au gouvernement, pardon, vous restez à l'Assemblée nationale et vos partis politiques nous donneront des noms pour en faire des ministres. Et on n'aura que... le nombre de députés que vous avez chez vous. Peu importe le nombre de points politiques que vous avez chez vous, tous les partis présents à l'Assemblée nationale et faisant je veux dire partir de ce qu'on a appelé la nouvelle majorité parlementaire, deux députés qui ne sont pas des députés deux noms bien sûr pour tous les partis. On allait dire non, mais ouais, je serais délé, on allait pas satisfaire tout le monde. La notion du poids politique, il fallait qu'on arrête ça au niveau de là-bas déjà. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de député mais on est député. Nous, tous députés mon côté en compte la majorité. En compte la pardon de la gouvernement. Mais par contre, on va partir n'a bien nous. On va partir n'a bien nous. Qui ne sont pas des députés ? Parce que la notion de la majorité parlementaire, sans entrer dans les conflits de compréhension, est-ce que la majorité parlementaire veut dire que les députés qui forment la majorité parlementaire ou les partis qui forment la majorité parlementaire ? Parce que la compréhension la plus large, c'est que si nous comprenons la majorité parlementaire comme le fait que les députés qui composent la majorité parlementaire, le débat est clos, ils sont députés, ça reste comme ça. Mais si nous comprenons que la majorité parlementaire, c'est l'ensemble des partis politiques qui ont concouru à la majorité parlementaire, ça veut dire que les personnes qui appartiennent à ces partis politiques, qui ont les députés, qui composent la majorité parlementaire, sont aussi des bénéficiaires de tout ce qui peut venir, de tous les bénéfices découlant de cette action-là. En fait, l'idée, c'est que c'est dans le cadre d'une compréhension, dans le cadre d'une compréhension, on peut comprendre ça comme ça, on peut dire, bon, PPRD, I2PS, bref, tous les partis envoyaient des gens qui ne sont pas députés. Mais ce n'était pas la seule problématique, il y en avait plusieurs. Et puis, à un moment donné, les chefs de l'État se retrouvent dans une situation où il doit satisfaire tous les appétits. Mais on ne peut pas satisfaire tous les appétits. Alors, d'un côté, la lenteur a certainement occasionné un racinement et on peut aller, on peut demander plus. Mais en même temps, gourmandise, on a dévoilé le secret et du coup, il y a eu une contradiction entre ce que les gens faisaient comme discours avant, n'a postulat n'a pas un militeur. Cette histoire du militantisme de poste. Le chef de l'État a découvert maintenant que tous ces gens qui racontaient des choses n'étaient vraiment pas là pour le bien-être. Parce que quand ils discutent sur le poste, et peut-être pour énerver un peu, le chef de l'État dit bon, essayons de donner le ministère à pêche et les vaches. Et ça, je vous dis des vérités. Bopé, ça pêche et les vaches dans mon hôtel. Mouton a bouilli. La réponse à Mouton a bouilli qui s'intitule, c'est une provocation. On ne peut pas me donner à moi le ministère de pêche et les vaches. Mais vous, vous dites que Bollingui peut résoudre le problème, il y a beaucoup. Ce pays a des eaux. Ce pays a beaucoup de poissons. Ce pays, tout ça. Mais non, Bollingui, il y a des eaux excellés. Il y a des maïs, il y a des gouttes, il y a des gouttes, il y a des l'osso. Vous dites ça tous les jours. Mais pourquoi vous ne prenez pas le ministère de l'agriculture, alors ? Oh non, le ministère de l'agriculture, c'est un ministère qui n'a pas d'enjeu. Qu'est-ce qu'il fait d'un ministère un ministère des enjeux ? Est-ce la problématique que ce ministère veut résoudre ou c'est les profits et le prestige que ce ministère a ? Il faut en faire un choix. J'entends souvent les gens dire « ministère des enjeux ». OK, il faut définir c'est quoi les enjeux, quels sont les véritables enjeux d'un ministère. Le profit que l'on tire de ce ministère-là ou tout simplement la problématique que ce ministère doit résoudre. Parce qu'à notre époque maintenant, à ce Nathan-Ottozango, excusez-moi de vous dire que le ministère le plus important, c'est le ministère de l'agriculture, c'est le ministère du travail. Parce que le Congolais n'a pas besoin de qui est président ou qui n'est pas. Le Congolais a besoin d'avoir un rendez-vous avec son employeur ou qu'il ait un rendez-vous avec ses employés. Nous, nous avons besoin d'exporter les riz et non de l'importer. Alors, pour faire arriver à ça, il faut une intelligence. Il faut une intelligence je veux dire agricole, tout ça. Il faudrait en avoir. Nous, nous ne pouvons pas importer le maïs de la Zambie. Nous pouvons nous exporter le maïs de la RDC et l'exporter à travers le monde. Nourrir un tiers ou deux tiers, si vous voulez, de l'Afrique. Trois quarts aussi de l'Afrique. En fait, tout dépend de comment nous voulons. Mais si les hommes politiques sont encore dans... Ils ont encore ça dans leur tête. Si la conquête du pouvoir pour tout simplement pouvoir et non pouvoir commence à devenir compliqué. Et donc, problématique, c'est un niveau 1. Ce qui te le but tout ça, c'est l'attention. Si nous ne faisons pas attention, le nombre de ministères peut passer de 40 à 65. Alors, parce que ces gens-là s'en foutent du bilan de président Félix Sisekédi, il faut dire au chef de l'État, ils s'en foutent de lui, ils ne veulent pas savoir ce qui va arriver après. Pour nous, nous trouvons tout le moyen pour que nous nous puissions se retrouver. Ça veut dire quoi en d'autres termes ? Comme ils ont régné Kabila, ils vont régné Félix Sisekédi aussi. Ils ne vont pas faire la différence. Ils vont régné parce que ce n'est pas Félix Sisekédi qui a fait de ces députés-là des députés. Ah non ! Celui qui a fait de ces gens-là ces députés pour la plupart des cas, c'est Kabila. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ils ont beaucoup plus de comptes à rendre à Kabila qu'à Félix Sisekédi. Alors, imaginez que ceux qui ont tourné qui ont fait Kabila ou qui ont fait Kabila après tout ce que Kabila fait pour eux, pensez-vous qu'ils vont vraiment réfléchir pour ne pas saper l'action du chef de l'État. Ils vont le faire. Mais vous savez, un chef ne s'est plaint pas. Et heureusement, Félix Sisekédi ne s'est plaint pas. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de comprendre. On a deux options. Le chef de l'État peut décider de dire assez, tout excès. Nuit, je fais un gouvernement d'au moins 35 personnes adviennent que pourra. Oye Koya, parce qu'Oye Koya, il n'y a rien de plus fatal. Le gol a tant au-delà que c'est le peuple congolais. Il n'y a rien de plus fatal. Eux-là, ceux qui ne vont pas se retrouver dans le gouvernement, ils peuvent partir. Mais ça ne dit pas que le chef de l'État va échouer. Mais il est certain que le chef de l'État peut continuer avec ces gens-là et échouer son mandat. Mais ce qui, Bango Bakkeye, que le chef de l'État articule autrement les choses, il n'échoue pas le mandat. Parce que la problématique ici, ce n'est pas que le chef de l'État soit porté par des députés. Ici, le plus important est que le chef de l'État soit porté par le peuple. Or, ce peuple n'a pas... Je vais vous prendre un exemple. Vous pensez que cette maman à qui nous, on a convaincu de voter pour le président Félix Tissékeli, ces mamans à qui nous, on a convaincu de croire en l'action du chef de l'État. Moi, il y a des femmes qui m'appellent aujourd'hui. Des mamans même. Papa Christian Bicke, ceux qui n'ont commis au linga Félix Tissékeli et Zagipo Naïo. Ceux qui n'ont commis au salamé Zagipo Naïo. Et ça, ils le disent. Ou les hommes le disent aussi. Peut-être que Dieu peut faire la même situation. Tu étais à un moment donné hostile. Mais puis, les valeurs quand on est en train de défendre le Congo, tu te dis, mais pourquoi ne pas donner la chance à Félix Tissékeli ? Parce que tout ce que nous, on demandait à l'époque, c'était accorder le temps. Donner le temps à Félix Tissékeli. Il peut faire mieux. C'est ce qu'on disait quand les gens disaient « Non, Erosimba, non, Akena, Kabila ! » On leur disait « Attendez, il va se défaire avec Kabila. Patience. Christian, t'es un rêveur à Kabila. Je vous avais dit à Kabila. Allons-y doucement. Et pire, on n'est pas pour arriver au pire. Le pire va arriver. Ne pensez pas que les gens sont en train de fuir comme ça. Non, ne vous en faites pas. Le pire va venir. Nous avons une situation inévitable qui finira par arriver. Mais je ne peux pas aller plus loin. Mais retenez simplement ce que je vous dis aujourd'hui. Une situation inévitable finira par arriver tôt ou tard. Et comme maintenant. Mais t'es comme dans le moment. Et donc, quand je disais aux gens « Attendez, patientez, Akosala, patientez, Akosala. » Et maintenant, finalement, les gens... Alors, ces femmes-là n'ont pas besoin de savoir qui pour soutien Félix ou qui ne le soutient pas. Ces femmes-là ont besoin juste de savoir que je fais les affaires. Est-ce que le chef de l'État pense à moi ? Si le chef de l'État pense à moi, ça veut dire que le chef de l'État organise le marché et moi, je me retrouve. Ceux qui vendent, qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Ils n'ont pas besoin que le chef de l'État soit soutenu par les députés. Ils ont juste besoin que le chef de l'État a résoudre le problème là, Bango. Et le chef de l'État, pour résoudre le problème est-ce qu'il faut la réussite du casting ? Il faut des bonnes personnes qui ont la même vision que lui, qui veulent qu'il réussisse, qui veulent qu'il gagne. Il faut des visionnaires, une armée des visionnaires, une brigade des visionnaires pour finalement faire réussir l'action du chef de l'État. C'est tout ce que nous disons. Parce que si le chef de l'État réussit son mandat, le peuple congolais réussit aussi. Si le chou, le peuple congolais échoue aussi. Mais ce qui est inévitable, il faut dire aux Congolais une chose, le chef de l'État peut échouer son mandat avec tous les députés et tous les gouvernements. Il peut échouer. Kabila échoue avec tous ces gens. Donc le chef de l'État, il peut échouer aussi avec tous ces gens. Mais ce qui est certain, si le chef de l'État travaille pour l'intérêt du peuple, ça veut dire en regardant l'intérêt supérieur, en se préoccupant au peuple zang, au lieu de s'occuper de la députée pour le zang, c'est sa réussite qui est garantie. Parce que le chef de l'État peut se dire « Ah, après, c'est le député ou l'intérêt qui est un député, ils m'ont aidé. » Le chef de l'État en tant qu'humain et en même temps chrétien, il peut se dire « Il peut y avoir cette envie-là. » « Il va me prendre mal » et tout. Mais si le chef de l'État se préoccupe des intérêts de ces gens-là, ça veut dire qu'il risque d'aller en contradiction avec les intérêts de ce peuple. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première raison, tous ces gens-là ont déjà travaillé pour la plupart des cas et on les a vus à l'œuvre. On les a vus échouer lamentablement dans leurs fonctions précédentes. Nous les avons vus. Ils n'ont pas réussi à donner le pain aux Congolais. Ils n'ont pas réussi à donner la paix aux Congolais. Ils n'ont pas réussi à donner les infrastructures à ce pays. Ils n'ont rien réussi à faire. Donc, si le chef de l'État suit cette logique-là en ayant pitié de « Bon, moni, et comme il n'a pas de la paix, il va sacrifier le peuple. » Or, le sous-bassement le sous-bassement incorruptible d'un président de la République, c'est son peuple. C'est sa première force. Or, la force du peuple, c'est dans la résolution de ce besoin primaire. La santé, le déplacement, la sécurité, le social, le travail, et tout ça. C'est ce qui forme la force d'un président de la République. Or, le chef peut dire « Je veux décevoir le député, je veux le décevoir, vraiment, mais je veux m'occuper de ce peuple-là. » Et si le chef d'État commence à s'occuper de la peuple pendant deux ans au Éthicali, rassurez-vous que le chef de l'État, en 2023, il se tiendra devant ce peuple en leur disant « C'est à cause de vous, c'est pour vous que j'ai fait ça, que j'ai fait ça, que j'ai fait ça. » Et le peuple va applaudir. Parce que ce peuple aura envoyé ses enfants à l'école primaire et à l'école secondaire gratuitement. Oui, c'est possible. Il est possible dans ce pays avec un bon ministre de l'enseignement de construire des écoles pendant toutes ces deux années et des bonnes écoles. Il est possible de le faire. Il est possible dans ce pays de redresser notre appareil judiciaire dans les deux ans qui nous attendent. Oui, c'est possible. Il est possible de faire des... ça dit, de récolter beaucoup plus d'argent qu'on n'a jamais récolté dans ce pays dans les deux ans qui suivent. Oui, c'est possible. Et pour ça, il faut avoir un bon ministre de justice. Il faut avoir un bon ministre des finances. Il faut avoir des bons régisseurs. Je ne vous parle encore... Je ne vous parle pas encore de la production, mais je vous parle des régisseurs. C'est simple. Le chef peut dire. Nous avons combien des régisseurs ? Ça, c'est une... équipe secrète qui est président. Nous avons combien des régisseurs financières ? Je vous donne un exemple. Nous avons par exemple 27 régisseurs financières. Donc, dans 27 régisseurs financières, comment elles fonctionnent ? Non, nos régisseurs fonctionnent n'a pas été, n'a pas été. Non, désormais, ce n'est plus comme ça. Nous n'avons tout informatisé le secteur. Nous avons des régisseurs qui sont et nous avons des régisseurs et nous avons et on règle la question. On règle la question. Nous plaçons les DG et les régisseurs financières ne sont pas dans mon sens. On dit que nous avons qui nous avons dans le trésor et qui nous avons dans la douane. Nous avons des quotas dans l'État et nous avons sept fois, huit fois, moins que nous avons des quotas. Ça veut dire que l'argent entre dans le trésor mais nous avons des quotas et nous avons des quotas par rapport à nous. véritablement des quotas. Nous avons un état et nous avons un état et nous avons un état et nous avons un état informel. Nous avons un état et nous avons à la limite l'État nous avons un état or. Sans que réduire le système ou lutter contre le mécanisme ou lutter contre la capacité ou lutter on a beaucoup d'argent et donc on ne va pas parler de 4 milliards de dollars on parlera de plus. Alors si vous ajoutez la production si vous ajoutez ça veut dire que moi je dis c'est pourquoi je dis que sauver ce pays ce n'est qu'une question d'amour une question de volonté une question de compétences une question de méritocratie et tout se résume na casting quand on fait un bon casting on finit par avoir des bonnes personnes donc le gouvernement il faut le dire éco-bima de toutes les façons parce que c'est la date ma camoutte le gouvernement éco-bima mais le problème d'un gouvernement éco-bima il faut que les gens se rassurent que ce gouvernement va travailler dans l'intérêt du pays et moi j'ai dit au chef de l'état et je continue à le dire je continue à dire ça à tous ceux qui veulent entendre ceux qui par malheur parce qu'il faut aller dans toutes les hypothèses ceux qui par malheur le gouvernement est bimi et qui est batoum batouba boza est belé je prends 55 que je ne peux moi je ne cautionne pas boza 55 je ne conseille pas boza la 60 je ne conseille pas boza la 45 moi en tout cas le chiffre pour moi c'est un gouvernement d'au moins 30 personnes au moins pardon tout au plus 30 personnes mais ce qui est les contraintes ma contrainte est salue que si vous dépasser beaucoup il y a 40 il y a 50 il y a 60 le problème c'est que le chef de l'état multiplie le service il y a régulation dans le service il y a contrôle l'IGF il y a la mouka il y a la cour de compte il y a toutes les structures où il y a les structures d'inspection il y a la structure où il y a les structures parce que le chef réussira avec des bons rapports avec une très bonne coordination et au besoin au besoin que tous les ministres où on a des missions déjà écrites ça on peut même tolérer on peut même tolérer mais il faudrait véritablement travailler sur l'action gouvernementale orientée et en ce moment là comme je le dis je continue toujours à le dire le chef de l'état ne doit pas laisser ma fonction ma fonction régalienne nous avons une collaboration avec la première ministre comme le premier ministre est déjà quelqu'un du président donc je ne vois pas il n'y aura pas beaucoup de problèmes que tous les ministères régaliens reviennent au chef de l'état à lui et à lui seul ajoutez deux autres ou trois autres ministères ma ministère il y a un pacte direct chef de l'état il y a un pacte direct il y a un ministère enseignement il y a un ministère transport il y a un ministère il y a mine exclusivement mine il y a une mine et il y a un où les chefs de l'état peuvent avoir ça et puis voilà un peu ce que moi je voulais partager mais une petite page d'histoire pour que les gens comprennent la histoire il y a un qui est avant Sylvestre Ilunga nous avons eu des moments où le gouvernement il y a 32 jours après nomination il y a premier ministre et comme il y a un qui est à l'époque par exemple Bruno Chibala il y a premier ministre bien évidemment il y a un nom le 17 novembre 2016 le gouvernement le 19 décembre 2016 donc le 17 novembre il y a 19 décembre 2016 32 jours ce n'est pas Samim Badibanga c'était 28 jours mais un matin en pognon il y a la carte 10 jours je crois je veux dire un matin en pognon avait fait 10 jours pour sortir son gouvernement Samim Badibanga avait fait 28 jours pour sortir son gouvernement et ainsi de suite donc Gizeng avait fait pratiquement 37 jours pour sortir son gouvernement Sylvestre Ilunga a fait 97 jours pour sortir son gouvernement et là nous sommes en train de passer déjà à plusieurs jours aussi depuis que M. Samaloukonde a sa premier ministre voilà un peu ce que moi je voulais vous dire aujourd'hui qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les radicés m. Samaloukonde Sous-titrage qui viennent les pour 2 qui qu'p Pour qu'on vit, vis-à-vis Africa une autre. C'est quoi ça ? Que le monde va faire ça ? Que le monde va faire ça ? Pour qu'on vit, on vit, on vit. Pour qu'on vit, les prêts des fresques. Il m'a dit, il m'a dit, pour voir comment ils ont décé. Pour qu'on vit qui m'avait dit. Pour qu'on vit là. Pour qu'on vit là ! Pour qu'on vit, on vit ensemble. Pour qu'on vit dans une vie à nous. c'est rains c'est ma mo de c Je m'appelle Maman Léa, j'habite Kinkole, j'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, comment est-ce qu'il y a? Comment est-ce qu'il y a des abonnés? Il y a 500 francs, il y a 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Je suis là, je suis là, je suis là. D'un coup, bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi. Et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille. Et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada